Salut les carriens, salut les carriens. Je suis très heureux de vous retrouver, notre invité principal ce soir, c'est le professeur Friedman, bonsoir. Alors professeur, vous êtes devenu mondialement célèbre en permettant la naissance d'Amandine, le premier bébé éprouvette français, qui a aujourd'hui 29 ans. J'imagine que c'est devenu une jolie femme éprouvette. Bien sûr. C'est vrai qu'elle a fait des études de chimie parce que ça lui rappelle ses parents. Bon alors René, en P1 nous serons tous les deux, nous parlerons de vous, de vos origines, de votre parcours, de vos succès, du bébé éprouvette bien sûr, mais aussi du bébé médicament que vous préférez appeler bébé double espoir. Vous avez peur qu'on se moque de lui à l'école en lui demandant s'il est disponible en sirop ou en suppo ? En P2 nous accueillerons deux nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Bernard Kouchner, ancien ministre, aujourd'hui chômeur, qui nous révélera que Christine Ocreinte n'en peut plus de l'avoir toute la journée sur le dos en train de regarder Déric. Toujours en P2 nous accueillerons le père Alain de la Morandé, le pape, le pape de la religion cathodique. En P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Antoine Falsa Perla, dit l'otage oublié, kidnappé trois mois au Balouchistan dans le plus grand secret. Voilà, l'émission s'appelle Salut les guerriens et le groupe est gréement de fortes. René Friedman, re-bonsoir, vous êtes gynécologue, obstétricien, chef de service à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, chercheur, enseignant, écrivain, père médical d'Amandine, le premier bébé éprouvette, et Dumout Tala, le premier bébé double espoir, comme vous dites, voilà. Alors vous racontez vos 30 ans de combat pour l'assistance médicale à la procréation dans un livre intitulé Conviction, publié chez Bayard, voilà. Mais vous n'avez pas renoncé aux simples accouchements, vous dites qu'il y a un vrai corps à corps, parfois c'est difficile, c'est même physiquement fort. D'abord, on ne sait jamais gagner d'avance, on ne sait jamais comment ça va se terminer, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez unique dans ce regard, et aussi dans le toucher, puisqu'on est là, on est là aux proches de ce couple qui est très présent, très concentré, et on le ressent. Vous n'êtes pas lassé ? Ah non. Pourtant, vous avez fait naître de vos mains 3 000 enfants. Oui, sans doute. Alors, ce qu'il y a de merveilleux dans une naissance, dites-vous, c'est cette vague qui submerge cet homme et cette femme lorsqu'arrive l'enfant. Oui, c'est quelque chose que je cherche toujours à saisir, et que j'ai du mal, évidemment, parce que c'est insaisissable. C'est cette expression qui dure une seconde, la femme est submergée, l'homme aussi, et puis il n'y a pas d'un aperçu que c'est déjà passé, donc on a envie d'en refaire une autre, et on devient accro, ce genre de choses. Alors, ce qui est extraordinaire dans votre destin, c'est qu'il est indissociablement lié à l'enfantement, puisque votre mère, juive polonaise, a choisi de tomber enceinte en 1942, en pensant que cela lui éviterait la déportation. Voilà, c'était la croyance de mes parents, ils avaient vu arriver les premières rafles, et ils pensaient qu'effectivement, une femme enceinte, au moins, on n'y toucherait pas. Donc, parce que moi, je me suis demandé, mais enfin, comment est-ce qu'on peut, fin 1942, début 1943, penser même à faire un enfant ? Parce que là, on ne voit pas tout à fait la sortie du tunnel, et d'ailleurs, parmi les survivants de toute cette période, j'ai quelques cousins et cousines qui ont bénéficié, si je puis dire, de la même croyance, qui ne s'est pas révélée, d'ailleurs, vraie, en l'occurrence, puisque même les femmes enceintes ont été ratées quand elles ont été. Alors, vous êtes née le 3 novembre 1943, à Soumoulou, dans les Pyrénées-Atlantiques, où vos parents s'étaient réfugiés, et vous continuez à entretenir des liens avec la famille, de ceux qui vous ont caché, vous y allez tous les ans, et ils ont été faits justes au moment de la naissance du bébé Double Espoir. Oui, c'est une coïncidence, effectivement. C'est vrai que mon père est resté caché deux ans et demi, et il a été protégé, je dirais, par cette famille, et l'entourage, bien sûr, de ce petit village assez extraordinaire. C'est bien. C'est pas mal. Alors, vous dites, je suis, dès l'école, ce que signifie être différent, mais pas d'éducation religieuse, des parents athées. Ils m'ont laissé libre, et c'est vrai que ma liberté, moi, a été plutôt vers le raisonnement, le cœur aussi, mais pas la fiction. Oui. Alors, dans les familles immigrées juives, la médecine était considérée comme une bonne situation, et surtout une situation mobile, parce qu'elle permettait de partir s'il le fallait, tout en gardant partout une position de notable. Donc, bien que dans votre famille, il n'y ait pas de médecin, vous vous dirigez vers la médecine, et votre frère va à la pharmacie, d'ailleurs. Tout à fait. Deux bonnes situations pour les petits. Voilà. Tout à fait. C'était la volonté des parents, et je veux dire qu'on a suivi sans trop se poser de problèmes. Ça semblait naturel. Alors, vous êtes attiré par la chirurgie et la traumatologie, et vous serez confronté à l'obstétrique par hasard. En effet, durant votre internat, vous êtes dans un poste de traumatologie, et vous prenez conscience que le bricolage osseux, comme vous dit, n'est pas votre truc, quoi. Ça vous passionne pas ? À l'époque, on allait au BHV acheter des vis et puis les chignols pour sauter le début de l'orthopédie, avant d'avoir des instruments les mêmes, d'ailleurs, mais dits médicaux. Pour vous, c'était du bricolage, quoi ? Pour moi, je ne savais pas faire. Vous ne les pas réparer, vous les sauvez, vous ? C'est-à-dire qu'en fait, j'étais déjà très attiré vers la médecine à l'extérieur, et particulièrement Médecins sans frontières, puisque vous allez recevoir Bernard Kouchner. Et donc, c'est vrai que c'était cette médecine d'urgence qui me plaisait. Donc, j'ai gardé l'urgence avec l'obstétrique, mais par contre, toute la partie réparation, ce qu'on appelle l'orthopédie froide, elle, je dirais, c'était pas mon truc. À l'hôpital Bichat, où vous débutez comme gynécologue, vous êtes sidéré de voir des femmes accouchées dans la douleur sans péridurale et de voir que quand il y avait un prématuré, on appelait un curé pour l'extrême-onction, quoi. C'était le Moyen-Âge. – C'est vrai que cette première césarienne, ça m'a énormément marqué, parce que mon patron, à l'époque, dit « Appelez-le vite, appelez-le vite ». Et moi, je pensais que c'était le réanimateur. Et non, c'était effectivement le curé qui est rentré en salle d'op pour donner l'extrême-onction. Donc, on n'était pas exactement au même siècle. – Il y a combien de temps de ça ? – Eh bien, il y a 35 ans, 40 ans. – Ce n'est pas si vieux. Et puis, à l'avortement, là, vous faites une rencontre qui va bouleverser votre vie. Un matin, dans un lit, vous apercevez une très jolie jeune fille, un visage de madone auréolée de cheveux noirs. Elle a 20 ans, sa beauté vous touche immédiatement. Elle est victime d'une septicémie après un avortement clandestin pratiqué par une faiseuse d'anges, comme on disait. Vous avez le béguin, vous la soignez un peu plus que les autres. Vous revenez tous les matins, le troisième jour, le lit est vide et l'infirmière vous dit, elle est morte cette nuit. Et c'est le choc, c'est ce qui vous a focalisé sur l'histoire de l'avortement. – Oui, on ne s'en pas compte aujourd'hui, ces complications affectieuses, ces morts de jeunes filles, je dirais, qui ne voulaient pas d'une grossesse à un moment donné. – Vous y pensez encore, à cette jeune fille ? – Oui, d'ailleurs, je suis ému. – Oui, c'est fou, hein. – Là, vous entrez en guerre, donc, pour légaliser l'avortement. En 1973, deux ans après le manifeste des 343 salobes, vous faites partie des 331 médecins qui annoncent pratiquer des IVG. Ça devient votre combat, quoi. – On a tout fait pour qu'on arrête, justement, ces mutilations dont on parlait. – Très féministe. – Oui. – Ultra féministe. – Sans doute. – Alors, il faut dire quand même qu'à l'époque, vous êtes très politisé. D'abord, vous êtes pote de Cerce-Julie, vous étiez ensemble à Turgot. Avec lui, vous découvrez la guerre d'Algérie, la lutte contre le colonialisme. Vous êtes à l'UNEF, vous êtes à l'UEC, l'Union des étudiants communistes, où vous rencontrez Bernard Kouchner. Vous avez été maoïste ? – Oui. – Non. – Il y avait un mouvement communiste qui, lui, se voulait communiste, mais ne se voulait pas stalinien, il ne se voulait pas bureaucratique. Alors, voilà, on y a cru. Donc on était à ce moment-là vers ce mouvement qui s'annonçait que son feuur s'épanouisse. Mais voilà, on y croyait jusqu'à voir aussi que les choses ne sont pas aussi simples. Et voilà, on évolue, mais on garde toujours le même idéal. Même l'objectif, je voudrais y arriver, mais pas par les mêmes moyens, évidemment. – C'est à cause de cette politisation, évidemment, et de votre rencontre avec Bernard Kouchner que vous allez cofonder Médecins sans frontières après avoir assisté des Palestiniens en Jordanie pendant septembre noir et avant le Nicaragua, le Tchad, l'Arménie. Enfin, vous avez bourlingué quand même, hein ? – Un petit peu, pas assez, parce qu'après, je suis pris par les problèmes médicaux. Mais c'est vrai qu'on était partis, avec Bernard, la première mission véritable de Médecins sans frontières en tant que telle. Ça a été le tremblement de terre de Nicaragua qui avait fait 20 000 morts. On était dans un hôpital anglais qui était complètement détruit. Et donc, c'était des infirmières anglaises. Et dans cette panique générale où on était la tête sous l'eau, enfin, en train de travailler, à un moment, on me tape sur l'épaule. Et puis l'infirmière qui dit, « Doctor, it's tea time ». – Ils sont bien, les Anglais, hein ? – Ils sont classe. – Voilà, ensuite, vous quittez la médecine d'urgence, la médecine humanitaire pour l'hôpital Antoine Béclair à Clamart avec le professeur Émile Papiernick. Et là, naîtra Amandine, le premier bébé éprouvette français. La procréation devenait un acte volontaire dégagé de la sexualité. C'est une avancée extraordinaire. – Oui, c'était une séparation incontestable, non pas entre l'affection et l'amour, mais entre l'acte sexuel proprement dit, je dirais, la possibilité de faire rencontrer au laboratoire l'espermatozoïde et l'ovule de la femme infertile. Parce qu'à l'époque, on voyait que la femme comme infertile. Après, on va apprendre que les hommes aussi sont infertiles. – Mais quand vous faites naître un enfant dans une famille qui ne pouvait pas en avoir et qu'ils appellent le môme Kevin, vous n'avez pas envie de tout arrêter ? – Ça fait longtemps que j'ai laissé les gens choisir. – Alors, c'est aussi à Béclair que naîtra Umutthala, le premier bébé médicament, double espoir, comme vous dites. C'est vrai que tant qu'à choisir l'embryon, des parents ont demandé à choisir un enfant qui ferait des nuits de 8 heures dès sa naissance. – Il faut voir la situation. C'est un couple qui a deux enfants qui sont malades. C'est une maladie génétique qui nécessite pour ces enfants d'avoir une transfusion sanguine tous les 15 jours. Et là, on a la possibilité, grâce à la fécondation in vitro, d'avoir des embryons et de pouvoir savoir si ces embryons sont atteints de la maladie génétique ou pas. Et puis là, il y a un degré supplémentaire, c'est que les embryons qui vont devenir des enfants peuvent être indemnes de la maladie, mais ils peuvent être aussi compatibles. Parce que vous, comme moi, comme tous les autres, nous avons un groupe particulier qui n'est pas compatible. Et même dans les mêmes familles, il n'y a pas la compatibilité. Celui qui est né, c'est Oumoutala, qui lui est compatible. Et maintenant, j'espère, dans les semaines qui viennent, sa grande sœur va bénéficier d'une grève de moelle. C'est jamais gagné. On ne sait jamais si ça va marcher. Mais si on réussit à ce que, dans cette famille, il y a deux enfants sains, et puis peut-être demain, ça grandira encore, et que tous ces enfants seront en super forme, ben, moi, je serai très content. Très gagné, voilà. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Friedman. Et nous accueillons Bernard Kouchner. Et le père Alain de la Morandée. Bonsoir, mon père. Alors, Bernard Kouchner, bonsoir. Vous êtes ici ce soir en tant que chômeur. Déjà cinq mois, Bernard. Ah non ! Ça fait trois mois et demi. Ah oui. Pas facile de trouver du boulot en France quand on a plus de 50 ans, hein ? J'ai des propositions. Ah ! Heureusement qu'il y a Christine pour faire bouillir la marmite, hein. Sur cet aspect-là, restons calmes. D'accord. Il vous a viré comment, Sarko ? Qu'est-ce-toi, pauvre con, non ? Non. Pas trop dégoûté d'avoir été viré au moment où les choses devenaient intéressantes ? Monsieur Ardisson. Oui, monsieur Kouchner. Je n'ai pas été viré. J'ai demandé à partir. Pas trop dégoûté d'avoir demandé à partir quand les choses devenaient intéressantes ? Enfin ! Ben si, ben oui, quoi. Pas de chance. Non. Non, mais c'est pas de pot. On vous oblige à faire la bise à Kadhafi et c'est Juppé qui fait le discours à l'ONU. Non, mais je n'ai jamais fait la moindre brise à Kadhafi. Brise. Bise. La brise, c'est maintenant. La brise, maintenant. La bise, avant, non. Non. Non, mais Juppé, c'est plus marrant pour lui, quand même, là. Mais attendez, je ne suis pas Juppé, moi, c'est Kouchner. Excusez-moi. Il fait bien son travail. Bon. Très bien. Elle était très onramayade, finalement, non ? Non. Non. Non, parce qu'elle avait dit que Kadhafi, c'était un... Et moi, je ne l'avais pas vu. Ouais. Non. Alors, dans cette histoire de ministre des Affaires étrangères de Sarkozy, vous avez perdu des amis, sûrement, non ? Non. Non. En tous les cas, vous êtes fait des amis. Les hortefeux. Ils sont sympas, les hortefeux. Et les guéants aussi, c'est des gens sympas, tout ça, non ? Fréquentation. Bon, en tous les cas, on est ravis que vous soyez là ce soir, Bernard. Et libre, en plus. Libre. Bernard Kouchner, mesdames, messieurs. Le droit d'ingérence, le Kosovo, je, son frontière. Euh, médecin, son frontière. Mais pourquoi on vient pour se faire engueuler ? Mais non, c'est des vannes. C'est gentil, c'est des vannes. Mais non, c'est pas gentil. Mais si, c'est gentil. Mais enfin, c'est vous, quoi. C'est gentil. Bon, père Alain de Lamorandé, bonsoir. Bonsoir. Vas-y, alors, à toi. Vous êtes le curé de la chapelle de l'agneau vainqueur. C'est fini, ça. Non. Oui, j'ai... Vous n'êtes plus à l'agneau vainqueur dans le 12e. Non, non. Vous vous en virez. Non, j'ai demandé. Non, non. Non, non, j'ai dit, j'ai 75 ans, c'est l'âge de démission des évêques. Je m'en vais. Oh. N'oubliez pas que c'était une punition. Je sais, parce que vous étiez baladurien. Oui. Et Chirac, vous avez viré de l'Assemblée nationale où vous étiez conseil des parlementaires. Voilà, au moins il est... Et vous vous êtes retrouvé à l'agneau vainqueur dans le 12e. Mais j'ai... À la gare de Lyon. Oui, mais je me suis occupé de SDF et c'est un très beau boulot. Vous avez gagné... Voilà. Il a gagné son paradis. Alors, sur la chaîne Direct 8, vous animez les enfants d'Abraham avec le grand rabbin Chaim Korsia et l'écrivain Malek Shebel. C'est vrai qu'ils n'arrêtent pas de s'engueuler parce qu'ils veulent tous les deux la même place. Non, c'est vrai ? Non, pas du tout. Chaim Korsia, le rabbinou, comme l'appelle son ami Chirac... Le rabbinou. Prend beaucoup de place, quoi. Oui, oui. Voilà. Moi, j'envoie quelques scuds de temps en temps, quoi. En général, c'est quelle religion qui gagne à la fin de l'émission ? C'est pas un match. Ah, c'est pas un match ? Ça fait 5 ans que ça dure. Non, il n'y a pas de vainqueur, pas de vaincu. Ah bon ? Ah oui. C'est cool. C'est un bon exemple de diplomatie. Et à force d'écouter comme ça les arguments d'autres religions, vous n'êtes pas tenté ? Par exemple, les musulmans, le paradis avec les vierges, les tchamel aux amandes, au miel, ça c'est sympa quand même. Non, 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 que ça comme argument, Malek est beaucoup plus fin que ça. Dans Malek, Chében nous annonce l'islam des lumières, c'est-à-dire celui qui n'existe pas encore. Qui a existé dans le temps, quand même. Qui a existé à Cordoue, tout à fait, oui. Et puis que mes petits-enfants verront peut-être un jour, mais... Vous êtes curé, donc ? Oui. C'est pas frustrant de bosser pour un mec qu'on voit jamais ? Non, ça c'est gentil. Oui, c'est gentil. C'est cool. Non, pas frustrant du tout. La preuve, c'est que je suis encore là à 75 ans. Oui. Mais vous n'êtes jamais dit que peut-être tout ça, c'est une énorme arnaque. Jamais. Et vous êtes victime de la plus grande arnaque de tous les temps, peut-être ? Ça fait 2000 ans qu'elle dure, hein ? Oui, mais bon. Mais on l'ado aussi un peu à nos frères juifs, cette arnaque. Oui, ça y est. Quand ça les arrange, quand ça les arrange, oui, là. Heureusement, vous avez eu la vocation. Oui. Envoyant mon curé chez les nudistes. Oh non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. Comment vous l'avez eu la vocation ? J'étais en Hippocaine à H4, je voulais être avocat et député. J'ai toujours été branché politique. Et puis, il y a eu un coup de Trafalgar qui m'a envoyé vers l'absolu. Voilà, voilà. Je ne regrette rien. Vous avez rencontré Dieu comme Frossard derrière un pilier dans une église ? Derrière le pilier de Notre-Dame ? Non, pas exactement. Vous savez, la rencontre de Dieu, c'est quelque chose de purement intérieur, mais qui ressemble un peu au coup de foudre amoureux. C'est vrai. Mais c'est plus facile de vivre avec quelqu'un qu'on ne voit pas qu'avec quelqu'un qu'on voit. Bonne vanne, mesdames, 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 messieurs. Alors, vous êtes le curé sympa que tout le monde aime bien, qui passe tout le temps à la télé. On est tradis, il n'aime pas trop. Mais quand on vous propose Danse avec les stars, vous ne dites pas que vous êtes allé un peu trop loin quand même, là, non ? Mais j'ai dit non. J'avais dit non à l'affaire de célébrité aussi. Oui, mais c'est incroyable quand même qu'on vous ait proposé Danse avec les stars. Ah oui, c'était bien payé. Oui, 30 000 euros. Vous avez hésité parce que vous adorez danser, vous, en fait. Oui, oui, j'aimais beaucoup ça, mais bon... Les gens s'imaginent toujours, moins ils sont croyants, plus ils croient que si on danse, c'est sexuel. Oui. C'est absurde. Pas idiot, quand même. Ça peut le devenir, mais ça ne l'est pas forcément. En fait, vous dansez chastement quand vous dansez. Exactement, Thierry, merci. Mais c'est incroyable quand même qu'il vous ait proposé ça. J'en reviens pas. Oui, bah oui. Dans quel monde on vit quand même. Marqué, il y a bien des prêtres qui chantent, ils sont numéro un top 50, pourquoi il n'y aurait pas un curé qui danse ? Oui, moi j'ai écrit des textes de chansons pour un ami chanteur chrétien qui s'appelle Grégory. Marqué, Ophélie Winter, elle a la fois, elle danse, hein ? Bien, alors on passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacco. Et c'est Natacha Polony, journaliste au Figaro, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Depuis 40 ans, Kadhafi se maintient au pouvoir en éliminant ses opposants et en terrorisant le reste de la population. Du coup, on comprend que les Libyens aient peur de lui. Mais nous, est-ce qu'on doit avoir peur de Kadhafi ? En tout cas, sur le plan militaire, c'est sûr qu'il ne fait pas le poids. Même si notre porte-avions tombe parfois en panne, les Américains sont là et eux disposent de la puissance de feu nécessaire pour rayer la Liby de la carte. Mais bon, ça serait quand même une grosse bavure. Pour contre-attaquer, il reste à Kadhafi la guerre psychologique. De ce point de vue, Mouhamar est un pro. Depuis 40 ans qu'il tient tête aux puissances occidentales, leurs faiblesses n'ont plus de secret pour lui. Et il sait tout ce qui nous fait peur. D'ailleurs, quelques jours avant les frappes, il déclarait que si on le chassait du pouvoir, des milliers d'immigrés viendraient envahir l'Europe en passant par la Libye. Sans compter que Ben Laden en profiterait pour développer ses réseaux. Et du coup, on aurait un djihad islamique en Méditerranée. En fait, Mouhamar appuie là où ça fait mal. Alors qu'on se prend pour les champions des droits de l'homme, Kadhafi dénonce le colonialisme français, menace de vendre son pétrole aux Chinois et nous promet l'enlisement et la défaite, comme en Algérie. Ce soir est le soir où nous sommes prêts à nous battre et à sacrifier nos vies pour la Libye. Et le pire, c'est qu'il n'a pas forcément tort. Et tout ça pour quoi déjà ? Ah oui, pour quelques centaines de milliers d'insurjeux qu'on connaît à peine d'ailleurs. On remercie les forces de la coalition et la France. Alors bien sûr, si on n'avait rien fait, Kadhafi les aurait massacrés et on aurait eu des remords. Mais maintenant qu'on est intervenu, on commence à le regretter. Alors dans le fond, c'est ça la question. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des regrets ou bien avoir des remords ? Voilà, c'était l'éditeur de Blaco, mise en image de Julien Grappe. Natacha Polanyi, bonsoir. Bonjour. Vous êtes journaliste au Figaro. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors c'est la guerre contre Kadhafi. À l'époque, on pensait que c'était un rempart contre l'islamisme. Oui, on a cru ça de bien des pays. Je crois que c'était une erreur. C'était une erreur. C'est la démocratie qui est un rempart contre l'islamisme. Ben voilà. Donc on nous a menti. Je ne sais pas qui a menti, mais nous avons commercé, dans tous les sens du terme, avec des pays qui étaient des pays de dictature, plus ou moins marqués, oui. Et puis, il se trouve que toutes ces dictatures, ou bien des dictatures, fournissaient du pétrole. Et que ce pétrole est utilisé par nous tous ici. Oui. On est passé de Michel Alliomari, qui voulait aider Ben Ali, à Alain Juppé, qui veut bombarder Kadhafi. Comment on veut vous expliquer ça ? Ce n'est pas la même situation du tout. Il y avait des mouvements populaires en Tunisie. Il y a eu des mouvements populaires en Égypte. Et à chaque fois, l'armée s'est montrée plutôt favorable aux rebelles. Et même complètement favorable en Tunisie. Et là, il y avait des massacres en Libye, qui auraient été prolongés et amplifiés par l'armée qui attaquait ces poches rebelles. Pouvait-on les laisser mourir, ces Libyens, qui nous appelaient au secours ? À mon avis, nous avons bien fait, très bien fait, d'intervenir avant le massacre prévu. Énorme massacre à Benghazi. Vous ne pensez pas quand même que Sarkozy a voulu faire oublier son attitude par rapport à la Tunisie ? Puis il a des mauvais sondages, une bonne guerre. Vous allez pouvoir lui demander. Moi, ce que je sais, c'est que depuis 25 ans, sinon 30, j'essaie le devoir d'ingérence, le droit d'ingérence. Et maintenant, ça s'appelle la responsabilité de protéger. C'est un concept et une loi internationale adoptée non seulement au Conseil de sécurité, mais par l'Assemblée générale des Nations unies, 192 pays. Et d'ailleurs, l'Union africaine, dans son article 4, demande l'intervention de l'union, de la communauté, lorsqu'il y a des massacres qui sont faits à l'intérieur d'un pays par le gouvernement contre son peuple. Vous trouvez que c'est une bonne idée, vous, d'être intervenu en Libye ? Oui, je reprendrais vraiment l'idée. Si on n'était pas intervenu, comment on se regarderait, quoi ? Je pense que là, il y avait une urgence. Moi, je dis bravo Sarko. Il a été courageux. Je ne sais pas pour une raison de politique interne. Ça ne joue absolument pas sur les cantonales. Je ne pensais pas que c'est pour faire oublier la Tunisie ? Mais qu'indirectement. Mais ce n'est pas la cause, vraiment. La vraie cause. Et là, je pense que Bernard-Henri Lévy a joué un rôle important. Je ne sais pas si Bernard... Bien sûr. Mais écoutez, qu'est-ce que ça peut faire ? Il y a un mouvement essentiel, formidable, qui va se développer dans tous les pays arabes, pour une part, mais dans d'autres pays aussi. Et maintenant, les dictateurs tremblent plus qu'ils ne tremblaient avant. Et regardez maintenant, à Bahreïn, au Yémen, en Syrie, partout. Et je trouve que c'est un mouvement populaire qui rejoint tout ce que l'on voulait. La démocratie, la transparence et les élections libres. Comment peut-on leur refuser notre aide ? J'ai l'impression que les choses sont tout de même un petit peu plus compliquées que ça. Et la meilleure preuve, c'est qu'on n'est pas allé bombarder Bahreïn. Et que si vraiment il y avait eu des pétroles en Birmanie, il y aurait beaucoup de moines birmans qui seraient encore vivants aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut tout de même être un tout petit peu prudent, parce que même si cette intervention se comprend, même si elle a des bonnes raisons, la question c'était de savoir comment on intervenait, qui intervenait et de quelle manière. Parce que le concept de droit d'ingérence, de devoir d'ingérence, il n'est pas aussi simple que ça. Moi je crois que le drame de l'Occident actuellement, c'est cette espèce de prophétisme médiatique qui consiste à parler de la démocratie, la main sur le cœur. On l'a vu là exactement avec toutes les révolutions arabes, c'est-à-dire une espèce d'ici, de Saint-Germain-des-Prés, on est là, c'est formidable cette démocratie. Alors on va dans les gravats de Libye avec des chaussures nickel, pas de poussière dessus, voire BHL. Et le problème, c'est de savoir exactement ce que ça va donner. Les choses sont peut-être un tout petit peu plus complexes, Bernard Kouchner. Non, je ne crois pas. Ce que vous venez de dire est scandaleux, madame. Parce qu'être assez courageux pour aller là-bas, et ça n'est pas la première fois, et déclencher un mouvement qui va protéger les victimes que nous n'avons pas inventé, même si elles sont à la télévision, c'est important. – Le problème, c'est qu'encore une fois, aider les victimes, c'est une chose. – Eh bien, c'est ce qu'il a fait. – Réfléchir en termes géopolitiques, c'en est une autre. – C'est ce que vous faites, oui. – C'est ce qu'on peut éventuellement essayer de faire. – Essayons, alors qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? – On ne maîtrise pas ce que l'on fait. La guerre d'Irak nous a montré que… – Mais ce n'est pas la guerre d'Irak, ça. – Non mais attendez, excusez-moi. La guerre d'Irak nous a montré que c'était quand même un peu plus compliqué que simplement la croisade de l'Obsid. – Ce qu'on peut reprocher à la guerre d'Irak, c'est de ne pas avoir été menée au nom des Nations Unies après un vote. – Mais encore une fois, un petit peu, je ne sais pas, il me semble qu'un petit peu d'humilité et de prudence est peut-être parfois nécessaire. – Je vous accorde, l'humilité et la prudence vous en faites montre. – Pourquoi il n'y a pas d'intervention en Côte d'Ivoire, par exemple ? – Parce qu'en Côte d'Ivoire, non seulement il y a eu une intervention, mais vous n'avez aucune mémoire, et vous êtes vraiment dans l'instant. – Non, les interventions en Côte d'Ivoire, il y en a eu, menées par l'armée française, oui. Et l'armée française, c'est une armée de l'ancien pouvoir colonial, ce n'est pas très simple, qui a évacué des Français qui sont partis par dizaines de milliers, il en reste 15 000, d'accord ? – Mais aujourd'hui, il y a eu une intervention avec des milliers de casques bleus, et il y a encore des soldats français, mais c'est un mandat international, comme en Libye, et nous devons appliquer les résolutions des Nations Unies. Ça s'appelle le progrès, ça s'appelle la protection de ceux qui vont mourir, et si ça avait toujours existé, il y aurait sans doute eu beaucoup moins de morts. Alors on peut être prudent, et à force d'être prudent, après on marche sur des cadavres, n'est-ce pas ? – Non, non, pardonnez-moi, mais vous savez aussi bien que moi que le Conseil de sécurité de l'ONU n'intègre pas les grands pays émergents, qu'on apparaît totalement comme faisant une croisade occidentale, et je ne suis pas sûre que les pays arabes trouvent ça formidable. – Mais la Ligue arabe a approuvé... – La Ligue arabe, elle est quand même... – Eh bien, quand elle aura changé d'avis, on fera une émission. Pour le moment, la Ligue arabe a approuvé cette 1973, la résolution... – Parce qu'on ne lui proposait rien d'autre. – Parce qu'on a dit exclusion du ciel, mais il n'y a rien d'autre qui est faite, c'est-à-dire qu'il y a un ciel qui interdit les bombardements. – Ce droit d'ingérence, quand il est pratiqué par les pays occidentaux, est-ce que ça ne s'apparente pas, finalement, à du colonialisme ? – Ça ne s'apparente pas du tout à du colonialisme. – Imaginez qu'il y ait une révolution en France. Est-ce que vous comprendriez qu'il y ait des Libyens qui viennent bombarder la France ? – Ça dépend si on massacre tout le monde, bien sûr que oui. – Ah bon ? – Je ne suis pas totalement certaine, mais bon. – Il s'agit de massacres de populations civiles perpétrées par un gouvernement qui n'obéit pas aux règles internationales. Faut-il les laisser mourir ? – Oui ou non ? – Non, il ne faut pas les laisser mourir, mais il n'y a pas qu'une seule option possible. – Et laquelle, alors, vous auriez proposé ? – Mais tout simplement, par exemple, envoyer des instructeurs, envoyer des personnels qui aident les insurgés. – Des instructeurs en plein bombardement, pour guider qui ? – Écoutez, ça a été fait, ça s'appelait les brigades internationales. – En Espagne ? – Ça a été fait par le Front populaire en Espagne. – Ah bon, malheureusement, les brigades ont perdu. – René, qu'est-ce qu'il y a ? – Attendez, attendez, René. – Je suis un peu effrayé par la confusion de madame. – Qu'il y ait des brigades internationales, c'est-à-dire surtout venues des pays voisins, l'Egypte et la Tunisie, c'est exactement ce que va bientôt demander la rébellion ou la révolution libyenne. Et nous serons tous d'accord, de toute façon, on ne va pas mettre les pieds en Libye. – Oui, madame, attendez, on a le droit à exagir. – Non, on ne va pas mettre les pieds, on fait de la guerre propre. – Mais non, on fait de la guerre propre. – On sait que ça a donné la guerre propre. – On empêche, écoutez, s'il vous plaît, je ne voudrais pas qu'on prenne ça pour un divertissement. – Mais ça n'est pas du divertissement. – Madame, vous vous moquez du monde. – Madame, vous vous moquez du monde. – Non, monsieur Pochner, les leçons de morale, ça n'est pas de la politique. – Eh bien, je vous donne une leçon de morale. – Et je pense que la politique doit être morale, madame. – Non, la politique doit respecter la morale et doit se fonder sur des valeurs morales. Elle ne doit pas donner de leçons de morale, ça n'est pas du tout la même chose. – Je ne sais pas quelle est votre notion de la politique. Nous, nous avons bombardés parce que les tanks que nous bombardions allaient faire un massacre dans cette ville qui s'appelait Benghazi. Voilà ce que nous avons fait. – C'est tout. – Vous avez déclenché quelque chose que vous ne mérisez pas. – Attendez, attendez. – Et l'exemple de l'Irak n'est pas à votre honneur. – Voyons maintenant quels sont les risques de cette intervention. – On va les regarder, Bernard, on a la chance de vous avoir. – Oui, mais enfin, écoutez, nous passons devant un tribunal parce qu'on a empêché les gens de mourir. – Non, 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 mais ce n'est pas un tribunal. Alors, d'abord, le prix. Je sais que c'est indécent de parler de ça, mais est-ce que la France, aujourd'hui, peut se permettre de faire une guerre ? – Elle se le permet, oui, mais on a déjà 1 500 milliards de dettes. Est-ce que la France peut se permettre de faire une guerre ? – Oui, alors on va dire au type, écoutez, on vous laisse mourir parce qu'on a un tout petit peu de dettes à payer au FMI. – On n'a pas un tout petit peu, on a 1 500 milliards. – Et alors ? – Le pays est ruiné, vous êtes au courant quand même ? – Non. – Ah bon, d'accord. – Le pays n'est pas ruiné. – Non, c'est Fillon qui l'a dit, c'est juste le Premier ministre qui l'a dit. – Non, enfin, il ne l'a pas dit comme ça. – Il l'a dit exactement comme ça en Corse. – Enfin, on ne peut pas pouvoir se permettre ça. Et nous ne sommes pas les seuls, comme tu le sais, il y a aussi les Anglais avec lesquels nous avons travaillé. – Qui sont ruinés aussi, qu'on fait un plan d'austérité où les étudiants ne peuvent même plus étudier tellement il n'y a plus de pognon. Donc le prix, ce n'est pas un problème, d'accord ? Le prix que ça coûte, ce n'est pas un souci ? – Non, parce qu'il y a l'armée, elle existe, le bateau, il sortait. – D'accord, ok. – Les avions volent. – Bon, d'accord. Alors l'engrenage, si les troupes sont obligées d'intervenir au sol ? – Non, ils ne interveniront pas au sol. – Si, à un moment, il faudrait peut-être intervenir au sol. – Mais non, non, je suis désolé. Au moment de la Bosnie puis du Kosovo, c'est l'intervention aérienne qui a changé la phase de la guerre et qui a permis la paix, et il n'y a pas eu d'intervention terrestre. – Bien, donc pas d'enlisement, pas comme en Irak, pas comme en Afghanistan, pas comme au Vietnam, il n'y a aucun risque d'enlisement. – Au contraire, j'espère que dans quelques semaines, quelques jours, je n'en suis pas sûr, mais quelques semaines, le problème politique va s'amorcer différemment. – Bien. – Alors le terrorisme, vous n'avez pas peur, quand Kadhafi dit « je vais mettre le feu à la Méditerranée ». – Kadhafi a inventé le terrorisme, Lockerbie, UTA. – Justement, est-ce qu'il ne va pas nous faire des Lockerbie partout ? – Parce qu'on a vu qu'il était capable de faire des Lockerbie, justement. – Je ne pense pas. – Non, vous ne pensez pas. – Non, mais des Rodos-Montagnes, oui. – Le durcissement des refus chinois et russes. – Ils se sont abstenus. – Ça n'a rien à voir. – Non, enfin, tous les jours, il fait une déclaration en disant que ce n'est pas bien. – D'accord, mais il n'a pas refusé le vote, et donc la résolution, par 10 voix contre 5, est passée. C'est la loi internationale, c'est comme ça, la démocratie, on vote. – Donc le fait que les Russes et les Chinois ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave. – Et le fait qu'en effet Menvedev soit d'accord avec cette résolution et pas Poutine, ça te fait dire quoi ? Ça te veut dire qu'on a déclenché, ce que je croyais depuis longtemps d'ailleurs, un homme, Menvedev, qui s'affirme beaucoup plus ouvert, beaucoup plus social que M. Poutine. C'est pas mauvais. – Alors le retournement des opinions en France, pour le moment, tout le monde est d'accord, mais risque de retournement de l'opinion en France aussi. – Et alors ? On risque toujours. – Mais enfin je te signale qu'en ce moment, il y a eu une unanimité absolue, et qu'à l'Assemblée, pour la première fois depuis très longtemps, l'opposition et la majorité ont été d'accord en un débat qui a été très digne, un débat sur la guerre, pourquoi on le fait ? La guerre. L'opération de l'ONU, ça comporte un bombardement, c'est pas une guerre. Non, on n'a pas déclaré la guerre à la Libye, la Libye ne nous a pas déclaré la guerre. Nous avons appliqué une résolution des Nations Unies. – Retournement des opinions arabes. – C'est possible. – C'est possible. – Oui, c'est pas le moment, en ce moment, au contraire, il y aura des aides qui viendront, de mon point de vue, c'est ces fameuses brigades internationales dont vous parliez, qui peut-être pourraient se reformer pour aider. Je ne pense pas que les voisins aiment beaucoup les pratiques de M. Kadhafi. Ils ont l'occasion de le montrer, nous verrons bien. – Un mot à ajouter sur la Libye ? Vous êtes d'accord avec Bernard ? Mais ça fait 50 ans que vous êtes d'accord avec lui. – Mais oui, ça donne du poids. – Oui. – Vous n'avez pas l'impression qu'on intervient plutôt dans les pays où il y a du pétrole que dans les pays où il y a du cacao ou des noix de coco, non ? – Au Kosovo, il n'y avait pas de pétrole. En Sierra Leone, il n'y avait pas de pétrole. Au cacao, il n'y en avait pas. – C'est terrible. – Mon père. – Moi, j'approuve complètement l'analyse. J'aurais rajouté une chose. À propos de Riz, justement, de dire, en Égypte, c'est l'islamisme qui va déborder tout, qui va tout manipuler. S'il y a des élections, 70% des voix iront aux frères musulmans. Les frères musulmans ne sont pas des enfants de cœur, ça c'est sûr. Mais j'allais dire, maintenant, on n'en parle plus de cet argument. Et même s'il y a ce risque-là, il faut le prendre pour que la démocratie puisse gagner. – En Algérie, quand le fils est arrivé premier aux élections, ils ont annulé les élections. – Eh bien, ils ont eu tort. – Oui, je ne sais pas si ils ont eu tort, mais on a vu le résultat. – Donc vous, finalement, il n'y a que vous ici qui vous posez des questions. Ce qui est incroyable, c'est de voir que même un curé défend la guerre. C'est quand même… – La guerre juste, oui. – Est-ce que nous ne sommes pas en train, tout simplement, de donner l'impression qu'une fois de plus, l'Occident est en train de donner des leçons au monde, et pour peu de frais ? Et je crois qu'il y avait peut-être d'autres solutions, même si vous ne voulez pas les envisager, c'est tout. Je pense qu'il n'y a jamais le blanc et le noir, il y a aussi des différences. – Il y avait une autre solution aussi. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pris un super-héros, un agent secret qui sera allé tuer Kadhafi. Ça aurait été plus simple, quand même. – C'est très compliqué. Je vous signale que Reagan avait essayé, ça n'a pas marché. – Il faut assassiner les chefs d'État. T'es sûr de ça, ce que je dis là ? – Au moins, ça ne ferait qu'un mort. – Non, mais je comprends ton calcul, mais c'est sûr qu'il faut assassiner les chefs d'État ? – Si on leur tire dessus pendant six mois, il vaut mieux le tuer, lui, d'abord, non ? – Tu es civil ? – Non, je ne crois pas. – Non. – Bien. Natacha, merci d'avoir été avec nous, en tous les cas. – Merci à vous. – Nous sommes toujours en compagnie du professeur Friedman, du docteur Kouchner, de l'abbé de la Morandée. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Antoine Falsa Perla. Bonsoir. – Alors, 452 jours de captivité en Afghanistan pour deux journalistes de France 3, 217 jours de captivité au Sahel pour les quatre collaborateurs d'Areva. Voilà pour les otages français connus, mais parfois, pour ne pas faire monter les enchères, le Quai d'Orsay ne communique pas sur les prises d'otages. Ça a été votre cas, Antoine Falsa Perla. Vous avez survécu trois mois dans l'enfer du Balouchistan, dans l'incognito le plus total. Votre famille avait interdiction d'en parler, même à vos amis les plus proches. Vous êtes, on peut dire, l'otage oublié. – Oui, c'est ça. – Otage oublié, mais vous êtes là ce soir. – C'est le principal, je crois. – Voilà, et vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. – Bonsoir, à vous Stéphane, pour la semaine de Guillon. – Pour le deuxième week-end consécutif, il est interdit de parler politique à cause des élections cantonales. – C'est pas grave, c'est pas grave. Les débats ont été d'une très grande tenue. Aucun populisme, aucun racolage vers les extrêmes. Des consignes de vote clairs. Quand nos politiques sont classes, brillants, avec de vraies valeurs, il n'y a aucune raison de les chambrer. Apple propose une application iPhone pour se libérer de l'homosexualité grâce au pouvoir de Jésus. Et pendant qu'on y est, pourquoi pas une application avec Zemmour pour se libérer des Noirs et des Arabes. Il y a plein d'applications qui puent, qui pourraient intéresser Apple. Une pour remettre les Tunisiens à la mer, une pour qu'on se sente à nouveau Français. Ah, pardon, merde, j'ai pas le droit de parler politique, pardon. Le nuage radioactif de Fukushima, toujours au-dessus de la France. Ah, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai une patate depuis mercredi. Je pète le feu. Il paraît que c'est la même chose pour Delarue. Ça fait trois jours, il refuse de rentrer. Le cirque de Moscou fuit le Japon sinistré. Ah ben non, non, c'est crétin. Faut pas partir maintenant. Avec la radioactivité, il va y avoir des bébés à deux têtes, des femmes troncs, des cyclopes. Pour un cirque, c'est formidable. C'est le moment de faire son marché. Tremblement de terre, guerre en Libye, comment parler des catastrophes aux enfants, s'interroge le Parisien. Il faut évoquer des valeurs positives, conseille le journal. Oui, ma chérie, il faut bombarder le vilain monsieur Kadhafi, celui qu'on a reçu à Paris dans une très belle tente, beaucoup plus belle que celle de papa et maman. Oui, mon amour, avec le prix d'un seul missile Tomahawk, 650 000 euros pièce, papa et maman ne seraient plus obligés de manger au resto du cœur et de dormir dans une tente d'écathlon complètement pourrie. On en aurait une très belle, comme monsieur Kadhafi, avec l'air conditionné et des écrans plasma. Allez dehors, ma chérie. Je t'ai mis du papier journal sous ton caouet pour que t'aies moins froid dehors. Avant le séisme, le Japon était le pays au monde qui comptabilisait le plus de centenaires, 30 000. Ils ont tout compris, les Japonais. Pour solutionner le problème des retraites, un tsunami, c'est l'idéal. Pas de manif, pas de grève, une vague terminée. Vous pouvez me confesser après ou pas ? Ce sera long, hein ? Voilà, et la pénitence, bonjour. J'aimerais bien. Bon. Cette semaine, Paris Match nous propose la photo d'un entrepôt rempli de cercueils japonais. Mais heureusement, page suivante, Paris Match nous redonne espoir avec une photo de Johnny et ce titre magnifique, pour lui, la vie va commencer. C'est la grande qualité de match. Après une mauvaise nouvelle, il y a toujours un truc qui nous redonne la pêche. À lire également une très belle déclaration de Johnny à propos de Laetitia, une autre femme qui ne m'aimerait pas aurait dit oui, oui, débranchez-le. À quoi ça tient, la vie ? Si ce jour-là, Laetitia avait été mal lunée, si elle n'avait pas eu la paire de pompes qu'elle voulait, le dernier sac à la mode, ou si tout simplement Johnny avait eu le temps de rédiger son testament, elle aurait débranché notre jojo national. À quoi ça tient, la vie ? Déclaration également d'Elton John. Je déteste les hôtels. C'est pourquoi j'ai des maisons en France, en Italie et aux Etats-Unis. J'aime bien rentrer chez moi le soir et dormir dans mon lit. C'est con, on n'y pense pas ? Quand on est à l'étranger, s'acheter une maison sur place, on n'y pense pas. On n'a pas le réflexe. Le nombre de connards qui préfèrent aller dans un ibis, c'est incroyable. Et on se quitte sur une très belle photo de Bernard-Henri Lévy dans un champ de ruines en Libye. Costume Dior, échancré, très simple. Chemise blanche de chez Charvet, petite lunette ronde, barbe naissante. Non, non, ce n'est pas une pub Nespresso. Non, non, Bernard est en première ligne. Au petit matin, nous raconte le point. Le philosophe, venu constater l'étendue des dégâts, marche en équilibre sur des gravats, puis console une femme éplorée. Je rassure les proches de Bernard, comme vous le voyez sur la photo, le costume n'a pas été souillé par la poussière des gravats. Et surtout, Bernard est sain et sauf. Rentré le soir, même en Falcon, il a pu se restaurer à l'hôtel Coste, un velouté d'asperges, accompagné d'un tigre qui pleure. Des images de guerre très dures. À la semaine prochaine. Voilà, c'était Stéphane Villon que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr et sur scène. On passe maintenant à notre invité du samedi 20. Antoine, rebonsoir. Vous êtes né le 29 mai 1968 à Amberlieu, en Bugé, dans l'Ain. Père ouvrier à l'usine Saint-Gobain de Lagneux. Mère femme au foyer, six enfants. Clan familial très soudé. À 16 ans, après quelques années de collège en demi-teinte, vous vous orientez vers un CAP de mécanicien. À 19 ans, après 10 mois de service militaire, vous entrez à l'usine où travaille votre père, puis vous travaillez sur des chantiers comme Carleur. Oui, c'est ça. À 21 ans, vous rencontrez Elisabeth. Oui. C'est le coup de foudre. Trois ans et demi après, naît Lolita. Oui. Mais l'histoire d'amour ne résiste pas au CAP des 7 ans. Voilà. Ensuite, il y aura Émilie, mère de votre deuxième enfant, Nino. Oui. Mais vous vous séparez après une histoire encore plus courte que la première. Voilà. De 4 ans. C'est là que vous partez en Inde pour la première fois. J'ai mordu de l'Inde et j'y suis retourné chaque année. Oui. Ça vous a plu ? Le bouddhiste, c'était vraiment quelque chose. Oui. S'il me fallait ça, c'était... Ça m'a aidé à surmonter ma séparation avec mon Inde. Alors, le premier voyage en Inde, vous le faites au monastère de Kordong. Oui. Et là, vous participez au rituel des 111 111 lampes. Oui. C'est quoi ? Ça dure 3 semaines. On nettoie 7000 lampes par jour. Et c'est pour la paix dans le monde. Vous allez aussi au Népal. Oui. Et puis vous rentrez. Avec une envie, y retournez le plus vite possible. Vous bossez dans l'intérim. Oui. Et un an après, vous repartez en Inde. Voyage après voyage, vous apprenez votre métier de routard. À commencer par la prudence. Et pourtant. Cinquième voyage en Inde en décembre 2008, au Rajasthan. Vous retrouvez un couple d'amis rencontrés dans un précédent voyage, Nicolas et Sylvia, qui vous proposent de les accompagner à Goa, où ils ont rendez-vous avec des amis. Mais à Goa, après 2000 kilomètres de route, vous ne trouvez pas ces amis qui s'appellent Florent et Annabelle. Et c'est un peu bizarre parce qu'ils sont assez organisés. Florent est handicapé. Donc il a un camion, d'ailleurs, qui est spécialement équipé pour le handicap. Et ça surprend vos deux amis de ne pas les trouver là. Et c'est en lisant le journal, quelques jours plus tard, que vous apprendrez ce qui s'est passé. Annabelle est morte. Voilà. Et Florent est à l'hôpital. Voilà. Alors, Florent part en France pour les obsèques d'Annabelle. Voilà. Et il revient, en fait, en Inde pour ramener son camion en France, par la route. Voilà. Et là, il vous propose de l'accompagner. Moi, j'ai toujours été allé... Je suis parti toujours en Inde en avion. Je dis, pour une fois, je peux la faire par route. Je vais le faire. Pour moi, ça peut être plaisant. Quelques temps plus tard, donc, vous partez de New Delhi. Vous, Florent, donc, l'handicapé, Nicolas et Sylvia, vos deux copains, dans deux camions qui ont été révisés. C'est un road trip à travers le Rajasthan, le Pakistan, l'Iran, enfin, voilà. Donc, vous mettez Cap à l'Ouest. 12 000 kilomètres. Alors, le voyage, au début, se passe très bien. C'est magnifique. Oui, super. L'Himalaya, vu du Pakistan, c'est... C'est magique. C'est magique, oui. C'est très beau. C'est très beau. Et puis, vous arrêtez dans les petits boui-bouis au bord de la route pour déjeuner, pour dîner. Enfin, c'est agréable. Oui, tout à fait. Jusqu'à là, ça allait. Vous allez à Islamabad, la capitale du Pakistan. Là, vous êtes obligé d'attendre trois semaines pour avoir votre visa iranien. Oui. Et finalement, vous partez pour Quetta, qui est la capitale du Balouchistan. Le Balouchistan, c'est pas un pays, c'est une région. C'est une province. Voilà, une province qui est à la frontière de l'Iran, de l'Afghanistan et du Pakistan. Des zones un peu bizarres, quand même. Pour moi-même, en toute franchise, je voyais pas du tout un danger dans ces pays-là. Oui. Alors, quand vous arrivez à Quetta, l'ambiance n'est pas rassurante. D'ailleurs, vous dormez à l'hôtel, contrairement à vos habitudes, et vous repartez assez vite. Oui. On est resté deux jours à Quetta. Et puis après, au petit matin, on se lève à 4h du matin. Et c'est là que, dès qu'on sort de la porte de l'hôtel, je vois un Pakistanais qui pleurait devant ma porte. C'est bizarre, ça, oui. Pourquoi il pleurait devant ma porte ? Il pouvait pas pleurer de porte à côté. Mais c'était ma porte. C'est une sorte de signe du destin. Ben, après, avec ce qui s'est passé, je lui ai dit, c'est peut-être lui qui a téléphoné à ses potes. Ah oui. Moi, j'ai vu comme ça, quoi. Après, est-ce que c'est lui ou pas lui ? Ouais. On peut pas savoir, quoi. Alors, à 80 km de la frontière, Florent veut manger. Il a faim. Il dit, on s'arrête. Et Nicolas dit, c'est trop dangereux, on s'arrêtera après la frontière. Oui. Et Florent se contente de pisser, quoi, en fait. Et puis, c'est là que, voilà, ils ont pas le temps de finir sa france, que c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des armes à la frontière. Là, vous êtes entouré par une nuée de fusils. Oui, oui. Au début, vous croyez que c'est des policiers, d'ailleurs. Ben oui, tout à fait. Ouais. Parce que moi, j'ai dit que c'est des policiers. Et Florent, il m'a dit, non, faut pas ouvrir et tout. Ben, si on ouvre pas, ils vont ouvrir la porte. Ouais. Et là, vous vous retrouvez à l'arrière d'un pick-up, avec une couverture sur le corps. Voilà. Vos geôliers laissent repartir Florent, évidemment, qui est handicapé. Ouais. Donc, vous vous retrouvez là, voilà. Ben... Kidnappé. Kidnappé, puis sans savoir que j'étais kidnappé, parce que moi, je m'attendais pas à ça non plus, quoi. Ouais. Alors, après deux heures de route, le pick-up des ravisseurs s'arrête au milieu du désert. Sept hommes, le visage dissimulé, armés jusqu'aux dents, de kalachnikov, de mitraillettes, de lance-roquettes. Très agressif. Oui. Très, très agressif. Ils vous disent, tu vas nous donner 10 millions de dollars. Alors, vous dites, moi, j'ai pas d'argent. Voilà. Ils vous disent, c'est pas grave, ça sera 5 millions de dollars, ce qui est toujours quand même beaucoup d'argent. Pendant ce temps-là, Florent a récupéré votre portable et prévient votre famille. Et quand le quai d'Orsay est averti, ils disent à votre famille de n'en parler à personne pour pas faire monter les enchères, c'est ça. Disons que quand je suis entré, c'est ce qu'on m'a dit, la première semaine, ça s'est su aux infos. Ils ont pas dit mon nom du tout. Ils avaient juste dit qu'un Français était kidnappé. Et puis, au bout d'une semaine, ils ont tous topé les infos pour pas que les enchères, elles montent, quoi. Alors, les ravisseurs vous demandent à ce moment-là d'appeler votre famille. Ils vous donnent un portable. Vous pouvez appeler votre sœur. Vous dites, voilà, j'ai été kidnappé au Balouchistan par un mec qui dit s'appeler le président Balouchi. Et il veut 5 millions de dollars. C'est tout ce que vous avez le temps de dire avant qu'il vous arrache le portable des mains. Quand je lui ai dit qu'il voulait de l'argent, il dit, ma sœur, c'est là qu'elle me dit, t'inquiète pas, il y a des organismes pour ça. Alors que ma sœur, elle avait ordre de me dire, la France ne fait rien pour toi, pour que moi, je passe le message aux ravisseurs, en fait. Mais en fait, moi, ma sœur, elle me disait ça. Mais vous vous rendez compte ? Ouais. Pour moi, j'ai plus d'espoir, quoi. Ouais. Là, vous êtes attaché, pieds et poings liés, dans une cabane, en plein milieu du désert. Et vous commencez à vivre cette espèce de descente aux enfers qu'ont été les 3 mois suivants. Par exemple, quand il y a des serpents qui arrivent et qui vous font peur, les ravisseurs s'en amusent. Ils m'ont jamais piqué. Mais vous avez bien flippé, quand même. Oui, bah, tout à fait. Quand on voit des engins comme ça qui nous foncent dessus, on se dit, oh. Et là, tous les jours, ils vous répètent, nos dollars, katam. Ce qui veut dire, si on n'est pas payé, tu mourras. Voilà. Alors, ils vous tirent dessus pour jouer aussi. Enfin, ils tirent... À côté. Voilà, à côté, oui. Donc, vous devenez un peu leur souffle-douleur. Bah, oui, tout à fait. Ils se levaient le matin, ils étaient mal lunés. Ça y est, ils me donnaient un coup de crosse. Ouais. À l'œil, quoi. Alors là, vous faites un repas par jour. Oui. Vous buvez de l'eau qui est stockée dans des jerrycans d'essence, ce qui fait que ça a quand même un sale goût. C'est dégueulasse. Alors, le jour de vos 41 ans, quand même, vous, voilà, vous tentez une évasion. Effectivement, quand on s'enfuit dans le désert, on laisse des traces. Ils vous rattrapent. Mais là, vous ne manquez pas d'humour. Vous leur dites, si t'es parti chercher des clopes. Bah, oui. J'ai dit, le plus beau cadeau que je peux me faire, c'est partir de là, quoi. Et j'avais que les mains tachées, des chaussures trop petites, quoi. Oui, ils vous avaient donné des chaussures trois tailles trop petites. Voilà, ouais. Et du coup, je prends la fuite, je pars. Et je commence à courir, à courir, à courir. Au bout de trois minutes que je cours, j'avais déjà une soif. Dans le désert à 50 degrés, c'est pas évident, quoi. Donc, je reviens sur eux. Et je dis, bah, je suis foutu, hein. Je reviens, de toute façon, j'avais pas le choix. Et du coup, bah, quand je suis revenu sur eux, ils me disent, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau, ça veut dire partir. Je fais, non, non, au market, cigarette. Puis, bon, c'est là, voilà, je l'ai payé, quoi, ça. Ouais. Alors, les représailles sont terribles, hein. Déjà, vous êtes obligé d'aller pieds nus jusqu'au campement. Je m'enlevais les chaussures, oui. C'est chaud. Bah, ça me brûlait les pieds, quoi. Ouais. Ensuite, ils vous enlèvent votre T-shirt, ils vous traînent nus sur le sable brûlant. Brûlant, oui. Ils vous rouent de coups jusqu'à vous casser une côte. Ouais. Un coup de pied dans les côtes, ça va vite, quoi. Ouais. Et là commence cette longue marche vers les montagnes, où ils veulent aller se cacher. Alors, ils vous transforment en mulet, là. Moi, je portais déjà les gros sacs de farine. Ouais. Ils faisaient bien presque 20 kilos, je pense. J'avais 4 bidons de 5 litres attachés autour du ventre, d'eau. Ouais. Donc, ça fait vite du poids, quoi. Alors, en plus, comme les chaussures sont trop petites, vous avez les pieds en sang. Voilà. Vous avez du mal à avancer. Oui. Et ils vous font marcher 10 heures par jour. À peu près, oui. Alors, un jour, vous craquez complètement, ce qui est compréhensible. Vous pleurez. Et quand vous ouvrez les yeux, vous avez une kalachnikov qui est pointée sur vous. Et le type vous dit, si tu ne te relèves pas, je te tue, quoi. Oui, tout à fait. Mais ça, ils m'y disaient tous les jours. Tous les jours. Ça, c'était pas... Il n'y a pas eu un jour, ils ne m'ont pas dit... Ils ne m'ont pas menacé de mort. Ça, c'est... À plusieurs reprises, vous tentez de vous jeter dans le vide pour vous suicider. Et chaque fois, ils vous rattrapent et ils vous corrigent. Oui. Parce que pour eux, j'étais leur monnaie d'échange. Donc, je n'ai pas le droit. Ils ne pouvaient pas me perdre comme ça. Donc, vous étiez prêt à mourir à ce moment-là. Oui, tout à fait. J'en ai marre de souffrir comme ça, quoi. Alors, finalement, ce n'est pas pourquoi vous serez remis aux autorités pakistanaises, puis à l'ambassade de France. Alors, au retour à Roissy, les agents du Quai d'Orsay vous font éviter les journalistes. Personne n'est au courant, évidemment, puisque votre famille n'avait pas le droit d'en parler. Certains de vos amis n'y croient pas. Ils sont même allés voir sur Internet si c'était vrai. Et puis, le pire, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, quand vous essayez d'en parler, personne ne vous écoute, en fait. Vous essayez d'en parler à un moment avec votre sœur, qui se met à pleurer tellement c'est dur, quoi. Parce qu'en fait, moi, après, il y a des trucs que, actuellement, ni vous, ni personne ne saura ce qui s'est passé, des choses qu'ils m'ont fait là-bas, quoi, pour éviter que les personnes se disent, ben, quand même, quoi. Surtout ma mère, quoi, qui s'est dit au bout de trois mois, s'ils ne rentrent pas, elle se laissait mourir, elle aussi. Et donc, il y a tout ça qui, quand je suis rentré, c'était quelque chose, quoi. Et actuellement, voilà, je ne peux pas dire des trucs à ma famille, puisque... Ils vous regardent, là, ce soir, j'imagine. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire, là ? Ben, je les aime tous, et que c'est sûr que s'il n'y aurait pas eu déjà ma grande sœur, Sylvana, elle, qui s'est occupée de tout, quoi, qu'elle est au contact tous les jours avec le Quai d'Orsay, quoi, pendant trois mois, avec M. Bernard Kochener, aussi, où j'ai entendu que vous êtes allé au bureau du Quai d'Orsay. Enfin, je ne sais pas trop comment c'est passé, mais je remercie aussi la France qui m'a sauvé de cette histoire. Et que quand j'étais là-bas, attaché par terre sur des cailloux enchaînés et tout ça, je me disais, mais Sarkozy, donne l'argent, je te rembourse quand je rentre, c'était ma promesse. Et vous savez que, pour moi, j'étais prêt à faire un crédit sur trois vies, quoi, il n'y a pas de problème, quoi. Mais est-ce que vous savez si, finalement, une rançon a été versée ? Soit disant, non. Bernard, il y a des otages comme ça, dont on ne nous parle pas, à nous ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, contrairement à l'immense majorité des pays, fait tout ce qu'elle peut pour sortir les otages. Que ça se fasse dans la publicité, dans le vacarme, dans l'information. Ou secrètement. Mais il est vrai que le monde est dangereux, même pour les touristes, même pour les bouddhistes, même pour les gens qui marchent dans la montagne. Alors aujourd'hui, vous êtes carreleur. Oui. Vous êtes toujours en berieux, en bugé. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que votre adresse, c'est 47 rue des otages. C'est bien mon adresse. C'est incroyable. Prédestination terrible. Bah ouais. En tous les cas, vous êtes là ? Oui. On est ravis ? Merci. Voilà. Voilà, c'était Salut les Terriens, avec le professeur Frigman. Merci pour Conviction, édité chez Bayard. Bernard Kouchner, pour l'ensemble de son oeuvre. Le père Alain de la Morandée, que l'on retrouve dans Les Enfants d'Abraham, sur Direct 8. Natacha Polony, votre copine du Figaro, et Antoine Falsa Perla. Merci. Et puis, je vous signale le livre d'Alexandra Geyser, une habituée de l'émission qui est là-bas. Le cœur à genoux, chez Stéphane Millon, éditeur. Bravo. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous. et mettez un pouce bleu.